C'est vrai qu'à un moment, le fisc, ils sont venus te rendre une petite visite. Ils t'ont pris beaucoup d'argent énormément, Morsail, quand même. C'est vrai, ils m'ont pris beaucoup d'argent. Je n'avais pas de très bons avocats à l'époque et je n'avais pas les techniques qu'il faut apprendre pour ne pas se faire pouiller. Salut Morsail. Salut mon frère Otto, Marcel, ça va ? Comment tu vas ? Ça va. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci. Voilà. Le plaisir est là aussi, partagez mon frère. Ouais, alors que devient Morsail un peu ? Que devient Morsail ? Il a promis qu'à 20 000 abonnés sur YouTube, je reviens en force. Je suis à 19 500, allez cliquer. Voilà, et on voit que tu es en train de revenir en force tout doucement, lentement, mais sûrement quoi. C'est ça. Voilà. Est-ce que, même si on te voyait constamment à Internet, est-ce qu'on peut te dire qu'Internet t'a manqué un peu ? M'a beaucoup manqué parce que je kiffe faire ces vidéos, je kiffe faire de la musique, je kiffe faire des films et c'est vrai que quand je suis un peu calmé, tu sais, ça m'a trop manqué. Je n'étais pas bien. Et je me sens bien que quand je suis, quand je prépare des films, quand je prépare des projets. Voilà, quand tu es constamment en action quoi. En action. En mouvement. Voilà. Voilà. Morsail, c'est vrai que les gens t'ont connu il y a quasiment, allez, 15 ans de cela, c'était toi qui contrôlais, qui gérais la toile d'Internet en France ici au niveau médiatique. Qu'est-ce qui a fait que, justement, tu t'es retrouvé sur Internet ? Comment tu t'es retrouvé sur Internet ? Ben, tout simplement, quand je m'ai retrouvé sur Internet, Marcel, tu sais, à l'époque, on s'est connu, on t'a connu. C'était dans nos débuts, bien entendu. Tu nous avais fait, d'ailleurs, un des premiers interviews qu'on a eu la chance d'être sur l'étoile. Et ensuite, c'est le boycott qui a fait qu'on a fait Dailymotion, YouTube. Et le boycott, il y avait beaucoup de chaînes qui ne jouaient pas et tout ça, donc on n'avait pas besoin d'eux. On avait compris qu'il y avait Internet et c'était une frappe de force pour nous. Effectivement. Et c'est vrai qu'en jouant avec ça, ça t'a donné énormément une grosse côte de popularité, tu vois. Parce que c'est vrai que les gens, ils ne connaissaient pas Internet. Mais tellement que tu mettais le feu sur Internet, tes vidéos étaient reprises par tout le monde. Et comment il t'arrivait à mettre autant le feu comme ça sur Internet ? Pourquoi, justement ? Tu rendais les gens rageux, voilà. C'est vrai. Ben, écoute, tonton Marcel, si ça a vraiment pris feu, c'est par rapport au racisme, déjà, pour commencer. Parce que moi, c'est un combat qui me tenait à cœur, le racisme en France. Il y a beaucoup de racisme en France parce qu'il y a beaucoup d'immigrés, d'enfants d'immigrés qui sont très bons, très forts, mais qui n'ont pas leur place et qui ont les diplômes, qui sont très forts. Et en France, le racisme, pour moi, c'est un grand cancer. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a été un des meilleurs pays au monde. On était dans les trois, quatre premiers. Aujourd'hui, on chute, les Anglais sont passés devant nous et tout ça, et plein d'autres pays. Et le racisme, pour moi, c'est la faute du racisme. Et aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai fait un combat contre eux. Tu sais, quand ils insultent les gens qui travaillent pour eux et tout ça, ça me touche tout droit au cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un combat. C'est vrai que je vais revenir plus tard un peu sur le racisme parce que c'est vrai que c'est un combat qui te tient à cœur. Mais avant de revenir dessus, que devient aujourd'hui Morsail ? Morsail, il s'est fait brûler une de ses boutiques. Comme tu as su, tonton Marseille, il y a eu des jaloux qui ont brûlé ma boutique. Et donc, j'ai racheté une autre boutique et je suis revenu encore. Et jusqu'à la mort, je ne lâcherai pas. C'est vrai que comment tu as réagi quand on gagne pain ? Ta boutique dans laquelle tu vendais toutes les sables qui se vendaient partout, on te voyait sur tous les marchés de France, dans toutes les villes de France, tu es impressionné. Même, je dirais, je m'en fous des rageux, tu es inspiré beaucoup de gens. Il ne faut pas le démentir quand même. Ça, les gens n'osent pas le dire, mais tu as inspiré beaucoup de gens. Et du jour au lendemain, tu perds ton gagne pain. Comment on réagit ? Comment on se comporte ? Moi, c'est un mal pour un bien parce que quand on est né, on est né à poil. Et quand on va mourir, on va mourir à poil. Alors, moi, je n'étais pas encore à poil, je n'avais plus rien, mais j'avais encore un pantalon et une perte chaussure. Donc, c'était une bonne nouvelle. Effectivement. Et en fait, moi, de toute façon, c'est ce que j'aime. Donc, même si je repars en slip, je recommencerai parce que j'aime bien et je kiffe de faire des modèles de t-shirt. Je pisse sur la tête des racis du haut de la Tour Eiffel et plusieurs autres. C'est des bandes de crevettes. J'ai beaucoup de modèles. En fait, même le fait que cette boutique soit brûlée, en fait, en réalité, tu t'es relevé. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, un mal pour un bien. T'as démontré justement à tous ces rageux que même par terre, je suis encore debout. C'est ça aussi un peu. C'est ça aussi. D'ailleurs, il y a une série que je vais préparer là dans pas très longtemps. Et donc, ça va être une série où je suis SDF et il faut que je me démerde. Donc, ça va être une très bonne série. C'est un truc pour donner des idées aux gens, pour s'en sortir. Puisqu'on dit toujours, quand on a l'argent, on dit « ouais, mais c'est facile pour s'en sortir ». Et quand on n'a pas, tu te dis « putain, c'est dur pour réussir ». Et donc, je vais y aller dans le monde des pauvres pour pouvoir voir si c'est vraiment dur, si c'est pas dur, comment il faut s'en sortir, les techniques et tout ça. C'est en fait, aujourd'hui, le morceau d'aujourd'hui veut être un peu un exemple pour cette jeunesse qui se tente tant que mal à s'en sortir, c'est ça, en disant « même en étant par terre, on peut toujours se relever ». C'est ça, c'est vrai. On peut toujours se relever. Tant que tu n'es pas mort, il faut y aller à fond. Il faut kiffer son rêve, il faut kiffer ce que tu fais. Et il faut faire surtout ce que tu aimes faire. Effectivement, il faut faire surtout ce qu'on aime faire. Là, je vais revenir un peu au racisme, justement, parce que c'est un combat qui te tient à cœur énormément. Et je pense que certains artistes, certains rappeurs, certaines personnalités en France ne t'ont pas compris sur ce combat-là. C'est vrai, il y a beaucoup de gens, parce que quand je disais, c'est vrai, je disais « nique la France », mais je ne disais pas « nique la France la France », puisque moi-même, comme je disais… C'est français. Je suis français. On est français. Je disais ça parce qu'il y avait beaucoup de racisme, donc on était un peu dégoûté, un peu déçu de la France par rapport à ça. Mais en fait, compte, je suis plus français qu'un autre. Et s'il y a un mec qui n'est pas content, c'est à lui de se barrer. Est-ce que tu t'es déjà posé la question « pourquoi un raciste devient raciste, un moment ou l'autre ? » En fait, compte, j'ai fait beaucoup de… dans ce sujet-là, j'ai vu beaucoup de choses. Et réellement, je te dis la vérité, tonton Marcel, le problème de ça, c'est qu'en fait, un raciste, c'est quelqu'un qui est handicapé. Mais pas le même handicap qu'un mec qui est handicapé, il ne peut pas marcher ou quelqu'un qui a un… C'est plus un handicap mental. C'est plus un handicap de sa propre vie à lui-même, tu vois. Il mange des fruits et légumes qui viennent souvent des pays africains. Il va au soleil pour bronzer. Il danse sur de la musique, mais il est raciste. Donc, en fait, il ne s'aime même pas lui-même. Parce que de toute façon, nous, quand on est né, le jour de notre naissance, on n'a pas demandé la couleur, notre peau et notre pays qu'on allait vivre. Et donc, pour moi, un raciste, c'est quelqu'un qui est déjà mauvais avec lui-même et ses parents. Mais en fait, je veux pousser la réflexion encore un peu plus loin. Pourquoi je veux pousser ? Je me permets de pousser la réflexion un peu plus loin en te demandant, est-ce que tu comprends pourquoi un raciste, il est raciste ? C'est-à-dire que, est-ce que parfois, nous, les étrangers, c'est dommage ce que je vais dire, on ne fait pas en sorte qu'un raciste devienne raciste ? C'est par rapport à ça ou j'aimerais en venir, en fait ? Moi, je ne pense pas comme ça. Non. Non. Parce qu'un raciste, tu ne peux pas être raciste avec quelqu'un. Tu ne peux pas. Parce qu'en fait, si tu es raciste, c'est que tu as un problème déjà toi-même d'avoir un problème de ne pas aimer l'autre. Et en fait, quelqu'un qui est… tu ne peux pas être… tu vois, tu peux avoir peur d'un chien, d'une souris, d'un rat, mais tu ne peux pas être raciste. Tu vois ? En fait, les gens racistes, pour moi, c'est une secte, c'est des malades mentales. Il faut les interner. Pour moi, vraiment, il faut les interner. Alors, toi, aujourd'hui, tu combats, justement, ce racisme-là, mais comment tu le combats, alors, au final ? En les insultant. En les insultant, parce que… En les insultant, tu leur donnes de la crédibilité, un peu, non ? Non, toi comme Arsette. Alors, je vais te dire pourquoi. En fait, quand on va… il n'y a aucun combat, en fait, à avoir avec eux. C'est à eux de changer. Tu sais, il y a une histoire qui disait, il y a un oiseau qui va traverser la Seine, et il y a une araignée qui dit, ouais, vas-y, fais-moi monter dans ton dos. Et l'oiseau, il lui dit, non, non, tu vas me piquer et je vais mourir. Il dit, ben non, je ne vais pas te piquer, puisque si on traverse, j'ai besoin de toi, donc je ne vais pas te piquer, promis. Mais laisse-moi pas en galère. Donc l'oiseau, il lui fait confiance, il le fait monter derrière son dos, et il traverse, et l'araignée, elle le pique. Et il meurt. Il lui dit, mais tu m'avais promis. Il dit, ouais, mais c'est comme ça. Tu vois ? Donc en fait, compte. Un raciste, c'est comme ça. Il est handicapé, c'est un handicap. Voilà. Donc en fait, pour changer ça, il faut tout simplement que le racisme, s'il a une fille, lui donner un enfant. C'est plus loin que ça encore, Tonton Marcel. Il ne se rend même pas compte que c'est que, dans le futur, on est en 2023, en 2030, ça ne sera que du mélange, que tout le monde. Il n'y aura que du mix, c'est une mécutage, quoi. C'est une force de... Il n'y aura pas un mec qui va dire, ouais, je suis un rebeu, je suis un renois, je suis un blanc, je suis un chinois, je suis un roumain. Non, il y aura un mec qui va dire, ouais, je veux tout comprendre, tout connaître, tous les pays, tous les trucs, et ça sera une intelligence. Plus tu connais de ton prochain, plus tu es fort. Mais alors, Marcel, c'est vrai qu'on crie haut et fort que le racisme n'est pas bien, n'est pas bien, je m'attarde un peu dessus. Mais on a vu tout récemment, Marine Le Pen, quasiment à deux élections présidentielles de suite, arriver au deuxième tour. C'est pour ça que la lutte est dit... Au final, c'est pour ça que là, je te dis, mon champion, ton combat, il n'est pas voué un peu à l'échec ? Dommage, désolé de dire ça. Oui, mais non. Mais on sent quasiment que, depuis l'époque de François Mitterrand, que le FN, le RN, ne fait que monter en puissance. Oui, mais... Et qu'est-ce qui fait ça, alors ? Alors, sur cette question-là, ça va être simple. Quelqu'un qui est fou, tu ne peux pas lui dire, ouais, reviens normal, marche normal, et il est fou. Il faut comprendre qu'il est fou. Et quand tu comprends qu'il est fou, il faut l'interner. C'est tout. Pourquoi en France aujourd'hui, et c'est ça, vive la justice française, pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, un raciste, c'est interdit. Tu n'as pas envie de être raciste. Eh oui, c'est condamnable. Et tous les émours et tout ça, ces gros fachos, ils ont été condamnés. Marine Le Pen, elle a été condamnée. Est-ce que tu penses que c'est avec Marine Le Pen que la France, ça sera mieux ? Elle va faire couler le pays, plus que plus personne au monde. Toi, quand on te condamne, on te jette en prison. Oui. Mais eux, quand on les condamne, on leur donne des sourcils. Donc ça veut dire qu'on légitime au final leur cause. Bon, après, c'est par rapport à... Oui, c'est vrai, par rapport à l'argent et tout ça, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, moi, je vais te dire un truc, Tonton Marcel. Tous les racistes qui vont écouter cette vidéo-là, s'ils changent d'avis, c'est que ça veut dire qu'ils ont un vrai cœur. S'ils ne changent pas d'avis, c'est que leur cœur est pourri. Il n'est pas bleu, vert, rouge, noir. Non, il est pourri. Tout est à la différence de quelqu'un de bien, quelqu'un de mauvais. Morseille, c'est vrai que là, on est en 2023. Morseille prépare, parce qu'on connaît aussi Morseille en tant que rappeur. C'est ça. Morseille prépare un projet rap. Oui, exact, là j'ai mon album, Le Parrain qui est fini, avec Deno à Rouen. Grosse force à lui et à tous mes amis de là-bas. Et là, aujourd'hui, je fais un autre film qui s'appelle La Vengeance, mais je ne me venge pas. Il y a aussi une nouvelle collection de vêtements, de malades, des robes qui vont monter à des prix hallucinants, 50 000, 60 000. Je vais monter Zilli, ça va être une petite marque à côté de ma marque, tu vois. Je vais faire le maximum. Cette année, je vais mettre le paquet et je vais vraiment créer des trucs de fou, que j'aime. C'est vrai qu'à un moment, le fisc, ils sont venus te rendre une petite visite. Comment tu as réagi ? Parce qu'ils t'ont pris beaucoup d'argent énormément, Morseille, quand même. C'est vrai, ils m'ont pris beaucoup d'argent. Je n'avais pas de très bons avocats à l'époque. Et je n'avais pas les techniques qu'il faut apprendre pour ne pas se faire pouiller. C'est comme un jeune qui sort avec une putain de belle perle-basket, un super beau jogging lacoste, avec de l'argent et des beaux téléphones. Il va en plein milieu d'un endroit où il y a 6-7 lascars, ils vont tout lui prendre. C'est exactement pareil. C'est un peu ça. C'est-à-dire que tu n'étais pas préparé psychologiquement à tout ça ? C'est ça. Et donc, aujourd'hui, si tu vois cette jeunesse qui veut se lancer aujourd'hui, quel conseil tu peux leur dire en disant « faites attention, ne montrez pas tout l'argent que vous gagnez » parce qu'en fait, tu étais un peu jeune psychologiquement. C'est ça, oui. C'était à l'époque, tu voulais montrer un peu que tu gagnais beaucoup d'argent. Et si c'était à refaire aujourd'hui, tu ne le referais pas. Si, je le referais, mais j'ai fait différemment. Heureusement que j'ai investi beaucoup d'argent en Algérie. C'est ça qui m'a sauvé aujourd'hui. Je n'aurais pas investi de l'argent en Algérie, tout en Marseille, je serais en train de faire le mondial ici. Je serais en train de toucher le RSA et ouvrir une canette de 8-6 devant un centre commercial comme un schlag. Et heureusement que non, parce que j'ai eu des biens immobiliers en Algérie. Et ça, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup, parce qu'il y a une entrée d'argent qui ne vient pas que de la France. Effectivement. Donc, au final, tu as su faire les choses bien, quoi. Voilà. J'achetais plein de biens immobiliers en Suisse, en Espagne. J'ai investi partout, tonton. Et là, je suis bien. Marcel, pourquoi tu étais beaucoup dans les clashes à l'époque ? Non, en vrai, je n'étais pas vraiment beaucoup dans les clashes. Parce que les gens, ils t'énervent, tu vois, tonton Marcel. Même encore aujourd'hui. Bon, ça va, je suis tranquille parce que j'ai récupéré un peu de sous, tu vois. Mais sinon, les gens, ils t'énervent. Ils disent oui, ils disent non. Ils disent ça, ils disent ci, ils disent ci. Ils ne sont pas carrés, ils ne sont pas droits. Et moi, j'aime bien les gens carrés, droits. Comme toi, tonton Marcel. Tu as toujours été droit. Regarde, on s'est toujours bien entendu. On a fait des millions de vidéos ensemble. On a fait des millions de sorties ensemble. Et aujourd'hui, il y a des gens. Toi, exemple, tu vas les aider. Demain, ils vont percer. Ils ne vont pas te renvoyer l'ascenseur. C'est ça qui me dégoûte. C'est-à-dire, le monde des hypocrites dans la musique hip-hop et tout ça, il y en a énormément. Et il y a énormément de bonnes personnes, tu vois. Et moi, je suis pour ces bonnes personnes. Donc, dès que je vais clasher quelqu'un, radical. Je vais être radical avec lui. Je ne vais pas lui faire... Il y a des choses que je n'aime pas, tu vois. Il y a des choses, tu vois, qui vont me toucher. Je vais être direct avec eux. Donc, en fait, tout ça, ça faisait un manque de respect, en fait, en réalité. C'est ça. Voilà. Et toi, tu n'aimes pas les gens qui ne respectent pas leurs paroles. Les gens qui n'ont pas de paroles, en fait. Surtout, oui. Oui, exact, tonton Marcel. Après, maintenant, aujourd'hui, nous, on a eu de la chance. On a été partout. On a fait le festival de Cannes. On est sortis un peu partout. On a côtoyé un peu tout le monde. Les riches, les pauvres. Et c'est une richesse, tu vois. C'est une richesse. Aujourd'hui, j'ai eu cette chance de pouvoir voyager, faire beaucoup de choses. Marçal, tu étais l'un des commerçants et plus importants des clients courts à une certaine époque. Avec, justement, les Goethe Fabulous Gang de Alpha 520, Chondo Locos. Est-ce qu'aujourd'hui, ton frérot Alpha, as-tu des nouvelles de cet artiste-là ? Oui, je l'ai vu il n'y avait pas très longtemps. On a bu un petit verre ensemble avant le ramadan. Il va bien. Il a investi beaucoup en Afrique. Bravo. Il a assuré. Et il voyage. Il voyage beaucoup. Et j'aime bien. Et très fort, mon frère Alpha 520. Très bon gars. Un vrai mec. Un homme de parole. Et il a aidé beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus que ce que vous imaginez. Et c'est bien. Et moi, j'aime bien ton Alpha parce que c'est quelqu'un... Il donne, il donne. Il t'aide, il t'aide. Il ne va rien te demander. On y change. Et puis, il était un peu comme nous. Ce n'est pas le mec genre, il va voir un grand artiste. Il va y aller le sucer. Non, il s'en fout complètement. Il peut chanter avec un mec qui n'est pas connu. Avec Michael Jackson, c'est pareil. Et ça, j'aimais bien chez Alpha. C'est vrai que vous avez apporté un autre regard sur ce marché. Qui est le marché de clients courts. Parce que tout le monde venait vous voir. C'est vrai. Vous étiez un phénomène dans ce marché-là. C'est vrai. Toujours encore. Comment vous avez créé justement cette envie que les gens, ils ont de venir vous voir, de vous acheter vos CD, d'acheter vos vêtements, d'acheter vos T-shirts ? Parce qu'il y a une certaine époque, on voyait du train de la galère partout. On voyait du Get the Fabulous Gang partout. C'est vrai. Parce qu'on avait cette chance-là d'être boycottés tellement. Et puis, c'est nous qu'on a ouvert les portes du business indépendant. Et on a fait un peu le buzz avec ça. Mais c'est toujours encore. À un moment, même la FNAC, ils ont eu un moment peur de vous. Oui, exact. C'est pour ça que je me demande s'ils n'ont pas créé justement les plateformes de téléchargement même. Ils sont bons. Ils ont raison de faire ça, parce que sinon, on les aura fait couler tous. Effectivement. Donc, aujourd'hui, Morseille, ton de la galère, ça n'existe plus ? Si, ça existe toujours. J'ai laissé la marque à mon petit frère Zaref. Je lui ai donné, tu vois, je lui ai dit, tiens, je vais te les monter, ta marque, maintenant, c'est à toi. Vends-la, fais ce que tu veux avec. C'est pour toi, mon champion. Et moi, j'ai créé ma marque M.Y. D'ailleurs, elle est là. Effectivement. Je suis toujours au plus 45 rue Paul Berg. Toujours. Morseille ne veut pas arrêter ? Jamais. Même à 95 piges, si je suis encore en vie, bien entendu, si Dieu veut, je continue à rapper. Quelle est la flamme qui t'anime encore pour rester à Clioncourt ? C'est la flamme. En fait, quand Clioncourt, je suis resté parce que j'ai beaucoup d'amis du monde entier qui viennent me voir là-bas. C'est là-bas que j'ai fait beaucoup de belles rencontres. Et des fois, en plus, le week-end, quand tu as envie de voir des amis, tu te dis, je suis à Clioncourt, viens, on se voit là-bas, on va se boire un verre. Et puis Clioncourt, pour moi, c'est un marché, à l'époque, on l'appelait les puces. On disait les puces parce que, tu sais, les puces, ça gratte. Aujourd'hui, c'est le marché de Saint-Ouen. Tu vois, ça change, ça prend de l'ampleur. C'est le monde international qui vient nous voir. Et franchement, on ne peut être que content. Il y a nos amis de la Suisse, grosse dédicace à eux, nos Belges, nos Canadiens, nos Africains, nos Européens, nos Suisses. Nos Suisses, ouais. Du monde entier, ils viennent nous voir. Et puis, nous, on prend un plaisir fou d'être là-bas, de vendre un t-shirt à un Canadien. Le lendemain, on revend à des gens du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, de partout. Et c'est ça qui nous fait kiffer. Cette chaleur humaine, en fait. Voilà. Voilà. C'est cette chaleur humaine qui est très importante. Le partage, en fait. C'est ça. Échanger. C'est ça. Savoir raconter l'histoire de ce vêtement. Raconter l'histoire de ce tableau, en fait. Voilà, c'est ça. C'est très important. C'est ça. Le partage, l'humain. Le partage, l'humain. Et puis, de toute façon, ça cartonne encore toujours. Là, il y a ma nouvelle collection qui va arriver. Franchement, je vais épaté pas mal de personnes. Préparez-vous. Bon, il y aura une nouvelle collection qui va être très chère. Très, très chère. Il y aura une collection que toujours pour nous, que même moi, je porte, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que, justement, je reviens un peu, justement, sur la marque Tourne de la Galère. Qu'est-ce qui a fait que cette marque est plaisée autant aux gens qui se sentaient rejetés par la société ? Parce qu'en fait, déjà, ils savaient c'était qui les mecs qui tenaient la marque. C'était moi et ZRF. Donc, ils nous connaissaient. Moi, je disais aux gens, vous connaissez Nike ? Non. Est-ce que tu tombes en panne, il va te pousser ta voiture ? Non. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, on vendait nos t-shirts pas très chers. On cartonnait et tout. Et les mecs, ils portaient des autres marques. Je dis, mais tu connais même pas les mecs qui portent ta marque. Tu portes de la marque, la marque d'un gars, mais tu le connais même pas. C'est vrai, en plus. Et puis moi, il y avait beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas. Mais j'ai dit, si, ils me connaissent. Moi, j'ai fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Ils voient ma tronche tous les jours. Que Nike, il en a foutre. Lui, à Dubaï, en train de fumer un cigare, en train de tartiner quatre putes. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent d'un mec qui va porter sa marque Nike ? Moi, ça me touche. Quand quelqu'un porte ma marque, Amy Grec, là, ça me touche plus que ce que lui, ça va le toucher. C'est pour ça que je suis un bas... Parce que tu te mets en valeur. Non, pas parce qu'il me met en valeur. J'en ai plus rien à foutre de ma valeur. Quand il porte la marque, ça me touche parce que ce n'est pas ma marque en frais. C'est un groupe. On est tous Amy Grec, tu vois. Ce n'est pas moi. Moi, je m'en fous, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est Toto Marcel. Mais quand quelqu'un porte la marque, c'est à lui la marque, tu vois. Ce n'est pas moi. Quelqu'un dit, oui, je suis Amy Grec. Oui, c'est lui. C'est ça que j'aime. En fait, moi, je suis juste là pour créer les t-shirts. Mais en réalité, tous les gens qui portent la marque Amy Grec, ils sont Amy Grec. Tu sais que quand j'ai regardé... Parce que tout récemment, tu as fait une interview avec la crème. Oui. Justement, j'en ai appris des choses que je connaissais déjà, mais que j'avais oublié, que mon subconscient avait déjà oublié. J'avais oublié que, en fait, le ministre de la Culture de l'époque, Mitterrand, il avait porté plainte contre toi. Et que même BFM parlait de toi par rapport à une chanson, une insulte de chanson, en dessous de suite. Exact. J'avais oublié ça. Et en fait, tu te rappelles que ce jour-là, j'étais venu te voir. Exact. À l'hôpital. Exact. Parce que tu étais à l'hôpital quand BFM parlait de toi, alors qu'à ce moment-là, tu ne pouvais pas répondre. Exact. J'étais... Dans le 15e arrondissement, ou le 14e. Exact. J'étais dans le 15e à... À l'hôpital. À l'hôpital. Un cancer. J'avais eu un cancer, donc j'étais entre la vie et la mort. Et je passe à la télé, j'ai dit, attends, je ne suis pas encore mort. Débranchez-moi, j'arrive. Et le pire, c'est que, quand je suis venu te voir, dans ta chambre, il y avait une queue pour venir te signer l'autographe. Parce qu'il dit, mais il est à côté, il est à côté. Tu te rappelles ? Je me rappelle, c'était moi, ce qui me faisait rire, c'était une grosse dédicace à eux. Tu sais, ceux qui se viennent faire des piqûres et tout ça. Oui, les infirmières. Les infirmières. Et franchement, j'avais une équipe d'infirmières. I love you, baby. Ils étaient trop adorables. Ils m'ont mis comme un roi. Oui. Mais ils disent, mais c'est vous, monsieur, c'est de vous qu'on parle, là. Tu tournais en boucle constamment. Et que aussi... Mais par contre, là, j'ai appris un vrai truc. Que ça fait plus de 15 ans que je te connais, Morseille, et que je n'étais pas au courant. Que tu as failli tourner dans le film La Haine. Ah, oui. La Haine, oui, c'était... Oui. Donc, Mathieu Kassovitch, il t'a fait me rater, mais au final, ce n'est pas fait, quoi. Non, mais c'était sympa. On a eu des chocolats. Grâce à La Haine, on a eu des chocolats. On a pris un bon plaisir de passer un bon petit moment. C'était déjà une bonne chose. Donc, on peut quasiment dire un peu que c'est un peu Mathieu Kassovitch, avec le film La Haine, qui t'a poussé quasiment à faire le film Vengeance, on peut presque dire, quasiment un peu. En fait... Un genre de... Tu t'es rattrapé un peu, quoi, en fait. Je suis m'a rattrapé un peu, on peut dire ça comme ça. Parce que moi, j'aimais bien les films. J'aime bien les films. J'aime bien tourner dans un film. C'est un kiff, tu vois. J'aime bien faire le rôle du mauvais. Je peux faire le rôle du gentil. Je peux tout faire comme rôle. J'adore. Je kiffe. Et après, bon, on fait nos films à nous. Là, le 4, il va être lourd. Plus rien à voir avec le 2 et le 3. Le 4, c'est une machine de guerre. Préparez-vous. Magnifique. Alors, Morsail, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a un projet musical qui en approche. Tu veux toujours rester en indépendant ? Tu ne veux pas le faire signer dans une maison de disques et rien ? Ce n'est pas ça. C'est que je suis bien en indépendant, Tonton Marcel. Après, pourquoi signer en maison de disques ? Moi, je sais comment ça marche et tout ça. Et puis après, moi, j'ai un stand. J'ai créé une indépendance totale. Donc, je suis dans une très bonne machine. Ça tourne bien. Tu sais, je l'ai bossé déjà avec des maisons de disques, avec Julien Musicas, grosse force à lui, tout ça. J'ai bien vendu. Mais c'est bien aussi l'indépendance parce que comme ça, j'ai les pieds sur terre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui signent en maison de disques. Ils n'ont plus les pieds sur terre, Tonton Marcel. Et ça, c'est un grand, grand... Tu vois, ils sont là, ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils disent. Des fois, tu vois, tu écoutes leurs chansons. Ils disent des trucs... Ils insultent des pays, carrément. Et les mecs, à la fin, ils arrivent dans les concerts et se font défoncer. Tu vois, donc moi, j'aime bien. J'ai toujours les pieds sur terre. Je sais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis. Certains grands journalistes venaient te voir à l'époque à Cléoncourt, tels que Mouloud Achour, Sébastien Abderrami, tout ça. Alors, as-tu des nouvelles de ces grands journalistes aujourd'hui qui tiennent Canal+, quasiment ? Oui, toujours, Mouloud, tout le temps. Quand on se croise sur Paris, on rigole ensemble. Sébastien Abderrami, pareil, tout très gentil. Grosse force à eux, vraiment. Grosse force à eux. Moi, je n'ai que des bons souvenirs avec toute cette équipe de Canal. Et c'est des bonnes personnes. Vraiment, ils ne sont pas que forts. Ils sont forts, gentils, sincères, sympas. Ils ont beaucoup de qualités. Et je les remercierai toute ma vie. En tout cas, Morsail, je te remercie énormément pour cette belle interview. Merci à toi. C'était très important pour moi de te solliciter. Parce que je voulais montrer un peu aux internautes que devenait Morsail, que Morsail est toujours là, Morsail est toujours vivant et que Morsail ne lâche pas Cléoncourt. Et que Morsail se porte bien. C'est ça. Et pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux rajouter de plus dessus ? Quelque chose qu'on n'a pas dit, que tu aimerais dire en exclusivité. Pour le mot de la fin, je remercie tous les personnes qui me suivent depuis très très longtemps. Je remercie tous ceux qui vont venir acheter 45 Rupolbert 93 400 leurs t-shirts. Je remercie Tonton Marcel depuis des décennies qui me suivent. Et à toi et à toute ton équipe, je vous remercie. Vous êtes les vrais, les meilleurs. Et puis ceux qui m'aiment, je vous aime. Ceux qui n'aiment pas cliquer, bande de salauds. Et juste, mot de la fin un peu. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça dans le rap français actuellement, tous ces clashs-là ? On a l'impression qu'il y a des clashs de partout, là. Ah ouais ? Sans citer de nom. J'aime pas. Aujourd'hui, je ne cite plus de nom. Je ne fais plus des vidéos clashs. Mais on voit un tel qui se clash, l'autre qui se clash, l'autre qui se bat. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Morsay ? Ben, c'est bien. Des fois, il y a des gens, il faut les remettre à leur place. Parce qu'il y a des gens, ils abusent. Mais après, franchement, là, le rap, il est pas mal. Moi, j'aime bien. Il y a des bons petits rappeurs, des bons petits gars sympas. Mais après, moi, je suis à l'ancienne et je vais créer un nouveau rap dans pas longtemps. Ça veut dire que le rap, les gens, ils rappent, ils ne savent même plus pourquoi ils rappent. Ils rappent, ils mettent une musique, ils chantent. Blablabli, blablabla, blablabla, blablabla. Mais en vrai, le rap, c'était, tu disais les problèmes qu'il y avait, tu disais qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'en sortir. Tu dénonçais, quoi, vraiment. Tu dénonçais. Et aujourd'hui, moi, je vais créer un nouveau rap. Donc, restez connecté. Morsay va bientôt créer un nouveau rap. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir reçu, tout simplement, ici à Mediapack, le créateur de la marque Tourne la Galère. Et aujourd'hui, les créateurs de la marque M.Y. C'était votre gars, votre book, Tonton Marcel, pour Mediapack. On en somme. Et merci à Mediapack et à toi. Merci à vous. Ceux qui aiment Mediapack et Tonton Marcel, je vous aime. Ceux qui ne les aiment pas, cliquez, bande de putain de grosse appellée. C'est bon message. Cliquez ! Non, non, non. Merci, Tonton. Ciao, mon grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada